... Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, à distance et en présentiel, pour ce troisième événement d'Infravenir lors de l'Infraouic. Nous clôturons cette triptyque d'événements par une table ronde exceptionnelle que nous animerons ce soir Bruno et moi. Ce soir, nous allons parler de la place de la femme dans le secteur de l'infrastructure. Quand nous parlons d'infrastructure, nous parlons d'aéroports, de béton, de structures lourdes, de financements structurés, de financements de projets, mais pas vraiment de femmes. Mais nous existons. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir trois femmes inspirantes avec lesquelles nous partagerons une heure d'échange. Ouahida Benjidou, bonsoir. Directrice juridique au sein d'Aéroports de Paris pour la division Amérique du Nord, Brésil et pour le Moyen-Orient. Vous avez eu plus de 15 ans d'expérience dans le secteur d'infrastructure et avant, vous étiez au sein du groupe Bouygues Construction. Tout à fait. Bonsoir. Et vous avez lancé récemment une association, Women in Infrastructure, j'imagine ? Exactement. C'est Women Networks Infrastructure, qui est la branche France d'un réseau qui existe depuis une quinzaine d'années aux États-Unis, qui s'est étendue dans plusieurs autres pays du monde. et il ne manquait plus que la France. Génial. Vous auriez le temps de nous parler de ça ce soir. Très bien, avec plaisir. Mélanie Biescy, bonsoir. Vous êtes associée senior, CEO et l'un des trois fondateurs, si je peux le dire, du fonds Antin Infrastructure Partners. Et avant, entre joie de Antin, vous avez une expérience longue au sein du secteur de l'infrastructure et plus au sein du secteur de la finance, si je peux dire. Vous étiez chez France Télécom, dans la division Taxe, et au sein du groupe EGIS. Exactement. Et j'ai aussi été CEO dans le premier fonds Infrastructure sponsorisé par la Caisse des dépôts, qui s'appelait Galaxy à l'époque. Effectivement. Et par contre, vous ne faites pas uniquement que de l'infrastructure. Vous êtes présidente du Théâtre de la Scala à Paris. Exactement. Nous en parlions justement avant cette séance. Et oui, ça fait partie des moments de joie que j'ai au-delà de mon activité professionnelle, qui me remplit énormément de satisfaction, évidemment, évidemment. Merci, Mélanie. Et Sindhura Swaminathan, qui est avocate et collaboratrice senior au sein du groupe White & Case. Bonsoir, Sindhura. Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes détachée au sein du bureau de Proparco sur des missions qui sont plus en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Exactement. Et j'ai aussi fait un détachement il y a cinq ans chez l'SFI aussi. Je vous voyais un petit thème dans ma carrière où je fais beaucoup aussi de dossiers avec les DFI comme l'AFC et Proparco. Merci, Sindhura. Je ne suis pas la seule ce soir à être impatiente à lancer cette table ronde. On est plus de 30 personnes jusqu'à maintenant connectées sur les réseaux. Et je vais commencer directement par une question un peu généraliste sur le secteur. Aujourd'hui, on se dit, et je l'ai dit en intro, que l'infrastructure, c'est un secteur qui est dédié à l'homme, c'est un secteur qui est assez masculin. Et aujourd'hui, toutes les études de McKinsey nous le montrent effectivement. Il y a une dernière étude qui est sortie. La place de la femme, la femme dans le secteur de l'infra, ce n'est pas plus que 34 %, ce qui est 48 % dans d'autres secteurs. Qu'en pensez-vous de ces chiffres-là, Aïda ? Et pourquoi avez-vous choisi l'infrastructure ? Alors, je pense que c'est des chiffres qui n'étonnent pas, puisqu'ils restent dans une généralité, malheureusement, dans beaucoup de secteurs d'activité où les femmes sont assez peu représentées dès qu'on commence à monter les échelons. Le secteur d'infrastructure, il est un peu en dessous de la moyenne. À mon sens, il s'explique un peu par le core business de ces métiers-là, qui sont très masculins. C'est de la construction, c'est du génie civil, c'est de la finance, c'est de l'informatique, qui, quand on le voit dans les parcours d'études, sont plutôt majoritairement masculins, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, finance, etc. Donc, en fait, ce n'est pas très étonnant. Et pourtant, certaines d'entre nous sont là. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai choisi un peu par hasard, même si mon père a passé toute sa vie dans un groupe de construction, je n'ai pas nécessairement choisi l'infrastructure. Je suis tombée par hasard, parce qu'il y avait une opportunité. Et en fait, je ne l'ai jamais quittée. Et pourtant, j'ai eu l'occasion de changer de boîte. Et à chaque fois, je suis retombée dans des structures qui font de l'infrastructure, parce que je trouve que c'est un secteur qui touche directement, qui a un impact sur les gens, sur la vie des gens, sur la société. On a besoin d'infrastructure, on s'en sert tous les jours. Je crois que la crise nous l'a bien montré quand ça marche, et quand ça ne marche pas, malheureusement. Et je trouve que c'est passionnant de faire partie de ce monde-là et, si possible, d'avoir un impact dans la société et dans la vie des gens. Merci, Maïda. Je me permets de vous reposer cette question, Mélanie, parce que vous n'avez pas commencé dans l'infrastructure au début de votre carrière. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans ce secteur-là. Alors, je dirais que ce n'est pas tout à fait cela, Christelle, parce que même France Télécom, c'est de l'infrastructure. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, on se rend compte, et c'est vraiment ça. Moi, mon parcours, j'ai commencé comme vous, par hasard, je suis tombée dans le groupe EGIS, qui travaille quand même dans les domaines de l'infrastructure. Et puis, après, je suis passée chez France Télécom. Et en fait, je me suis rendue compte, mais très tard, en regardant un peu derrière moi, que de fil en aiguille, j'ai continué à travailler dans le secteur de l'infrastructure. Alors, généralement, en caricature, on dit béton, casque, bottes, acier, grosses industries. C'est vrai que très souvent, on ne voit que des hommes. Donc, quand on voit arriver une femme, on se demande ce qu'elle fait là. Alors, c'est assez caricatural, mais en même temps, c'est quand même très ancré, c'est très ancré là-dessus aujourd'hui. Et en même temps, les lignes bougent, et c'est ça qui est formidable. Et d'ailleurs, le private equity, la finance, c'est un peu pareil. Historiquement, les grands patrons sont des hommes, et le leadership riment avec testostérone. Donc, il faut faire sa place dans cet univers-là. Et c'est assez fascinant parce qu'on se rend compte que dès qu'on est une femme dans un univers d'hommes, on est forcément une guerrière, une amazone. On sacrifie tout juste pour être sûr qu'on va réussir. On est très opportuniste. Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. On navigue comme dans d'autres milieux. Et je crois que la femme a son rôle à jouer dans ce secteur-là de l'infrastructure qui est finalement très très large. Absolument. Et donc, comme vous le disiez, on peut rentrer dans le secteur des infrastructures tout à fait par hasard. Mais on y reste généralement pour de bonnes raisons. Comme vous le disiez, Ouahida, on transforme la société. Et par votre présence, vous transformez le secteur. Donc, c'est un sujet sur lequel on va revenir un peu plus tard. Mais avant ça, ce serait intéressant pour nous de savoir s'il y a un projet en particulier qui vous a marqué, qui a été un moment fort de votre carrière et qui est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes resté dans le secteur. Sindora, par exemple. Il y en a beaucoup qui vient en tête. Mais surtout, il y en a un. C'était un gros projet d'hôpital, en gros du béton. Et c'était en Turquie. Et c'est ce qui m'a marqué le plus dans ce projet. En fait, on avait une quinzaine ou vingtaine de banques autour de la table où il y avait des DFA, il y avait des banques islamiques. Et pour moi, c'était vraiment une pente d'apprentissage parce que j'ai même appris à faire le financement de droits islamiques. Ce n'est pas du tout pareil. Les nuances sont différentes. L'approche est différente. Alors pour moi, c'était vraiment assez... C'était sympa. En plus de ça, je me souviens, pendant ce projet-là, on se retrouvait une semaine à Vienne, qui est très chouette. mais quand on passe cinq jours dans une salle de réunion à négocier avec 50 personnes en même temps, c'est difficile. Et souvent, on se retrouve... On est deux femmes entre 50 personnes. Du coup, les négociations sont difficiles, sont durs. J'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris ici, en tout cas. j'ai toujours les contacts avec ces personnes après tant d'années. Et c'était un très beau projet et ça aboutit. Et on a maintenant l'hôpital. En fait, c'est ça l'infrastructure pour moi, c'est envoie quelque chose se construire devant nos yeux. Et je trouve ça très, très sympa. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite partager également un projet ? Oui. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Sinoura, c'est que j'ai rarement vu un secteur d'activité dans lequel on s'approprie les projets dans lesquels on travaille. sur lesquels on travaille. Je me souviens, quand j'étais plus petite, mon père a été ouvrier toute sa vie. Et quand on partait en vacances en voiture, il me disait « Ah, ça, c'est mon pont, ça. Ça, c'est ma route. » Et puis, on se moquait un peu de lui. Il faut bien le reconnaître. Et en fait, plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte que je faisais exactement la même chose en me disant « Ah, ça, c'est mon hôpital. Ça, c'est ma route. Ça, c'est mon pont. » Et en fait, on passe énormément de temps. Je travaille dans la fonction juridique. Donc, on passe beaucoup de temps en amont de ces projets-là. On voit des choses théoriques. On écrit des choses. Et puis, on est bien content quand on nous invite à la première pierre ou quand on nous invite à l'inauguration parce qu'on voit se concrétiser ce qu'on a passé des mois, voire des années, parfois, à négocier et à rédiger. Donc, je trouve que c'est un métier qui est touchant dans cet aspect-là. Maintenant, pour donner un exemple plus concret, alors, moi, j'ai travaillé sur un projet d'extension d'autoroutes en Jamaïque. C'est un pays magnifique pour les vacances, mais en fait, je pense qu'on ne va pas au-delà de ce genre de pays-là. Et alors, pareil, on est comme très souvent une équipe exclusivement masculine. On est souvent la seule autour de la table. mais il y avait plusieurs difficultés. Le fait de comprendre les personnes du gouvernement, en fait, l'État avec qui on négocie, de comprendre leurs attentes. On est dans des cultures totalement radicalement différentes. On a des banques multilatérales qui ont des exigences qu'on comprend, mais qui, parfois, nous semblent au-delà des réalités. On a des avocats, on a des financiers. Et en fait, ce qui m'a le plus profondément touchée dans ce dossier-là, au-delà de toutes les difficultés et de la richesse, c'est d'avoir une équipe autour de moi, une équipe projet, qui ne m'ont pas fait sentir que... Ah, tiens, il y en a une, on n'a pas bien compris ce qu'elle faisait autour de la table, mais apparemment, elle est avec nous. Pas du tout. On est impliqués, on nous demande notre avis, on compte sur nous. Et c'est des projets qui sont difficiles à mener parce qu'il faut passer beaucoup de nuits, il faut négocier. En général, ce n'est pas dans notre nombre maternel, pour les projets internationaux en tout cas. Et pourtant, c'est un des projets sur lesquels on a le plus ri, au-delà des difficultés et en plus, où ça se passait en Jamaïque, ce qui n'enlève pas le plaisir. Vous dites, Waita, aujourd'hui que... J'aurais aimé apporter juste une perspective par rapport à ce que mes deux voisines ont dit parce que c'est super intéressant justement de voir les projets se construire. Et donc, la perspective de mon côté, ça a été justement de construire une nouvelle équipe et un fonds qui est aujourd'hui un des leaders dans le domaine de l'infrastructure, c'est Antin. Et en fait, on est parti de rien. Ce n'était pas du béton ni de l'acier. C'était un homme qui est un ancien banquier chez BNP Paribas et qui décide un jour de lancer ce fonds avec le soutien de BNP Paribas, évidemment. et la première personne qu'il recrute, c'est moi. Et ça, déjà, je trouve que c'est très, très bien. C'est très malin de recruter une femme alors qu'il a autour de lui des tonnes de banquiers qui peuvent travailler avec lui avec des profils quand même très financiers. Donc, il recrute une femme pour justement développer ce nouveau projet à partir d'une page blanche. et ça, évidemment, moi, ça m'a rendue folle parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus dingue que de justement de construire à partir de rien, à partir d'un bout de papier et d'une envie et d'une énergie. Et c'est comme ça quand un infrastructure partners est né il y a plus de 13 ans et maintenant, on a plus de 4 fonds, 15 milliards sous gestion, 110 professionnels basés à Paris, à Londres, à New York et à Luxembourg. Et puis, au-delà de ça, des super returns, des investisseurs qui nous aiment beaucoup parce qu'on travaille bien. Mais au-delà de ça, c'est effectivement tous les projets qu'on a vus se développer, qu'on a aidés à grandir, qu'on a valorisés et puis surtout cette espèce d'éthique très particulière qu'on a créée parce que quand on arrive au début, on peut apporter sa touche et on peut arriver à donner le ton d'une culture d'entreprise et celle-ci, évidemment, comme j'ai eu un peu le droit à la parole, elle était basée sur la diversité de genre, sur la diversité de culture. On a plus de 25 nationalités dans notre équipe aujourd'hui. C'est le critère, le premier critère qu'on regarde, c'est ça, avec aussi la personnalité. Voilà, on veut des gens qui s'aiment bien, qui s'apprécient, qui se respectent, qui ne sont pas trop dans l'émulation agressive. et voilà, c'est une autre façon d'expliquer un projet dans le domaine de l'infrastructure. Mais est-ce que ça a toujours été facile que les gens vous entendent, que les gens prennent en considération vos idées ? Parce qu'en vous écoutant, maintenant, je me rends compte que les trois expériences que vous nous avez décrites, c'est des expériences dans lesquelles vous vous êtes retrouvées plus ou moins en tant que femmes seules ou deux femmes au sein d'un groupe où on a plus de 40, 50 hommes. Et aujourd'hui, je me dis, vous avez sûrement eu des défis. Et est-ce que vous pouvez, chacune d'entre vous, nous résumer ces défis-là en deux, trois mots rapidement en me disant quels sont les défis du secteur que la femme aujourd'hui en fait face et est-ce que c'est différent des autres secteurs ? Moi, ça n'a pas été facile tous les jours. Non, mais c'est surtout nous avec nous-mêmes en plus parce que moi, je suis arrivée très tôt. J'ai tout de suite été membre du comité exécutif avec les deux managing partners. Donc, on a été trois à ce comité exécutif. Au départ, je me disais oui, bon, d'accord, je suis secrétaire de séance. J'ai une influence plutôt limitée sur ces deux mastodontes qui gèrent et qui développent et qui ont tout. Et pendant des années, voilà, j'essayais d'imposer des choses et en même temps, je me disais ouais, mais non, mais voilà, toi, t'es la secrétaire de séance jusqu'au jour où l'un d'eux, le fondateur m'a dit mais c'est extraordinaire, grâce à toi, on arrive à avoir un équilibre, tu arrives à apporter des choses qu'on n'arrive pas nous à faire, tu arrives à gérer l'équipe, à développer l'équipe d'une manière très particulière, peut-être féminine, c'est un peu caricatural, mais... Et donc, j'ai senti que j'avais effectivement une vraie influence, un vrai leadership, mais il a fallu qu'ils me le disent pour que je m'en rends compte, en fait. Donc, tout ça pour souligner le fait que, oui, c'est difficile et que souvent, on se flagelle pour rien, en fait. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est même pas eux qui m'ont dit que c'est moi-même, à moi-même. Après, je pense que toutes les femmes qui ont travaillé dans les infrastructures ont dû faire face au moins une fois à une situation très caricaturale, mais très réelle de... On est en réunion et quelqu'un vous regarde en vous disant « Ah, ben tiens, je prendrais bien un petit café ? » Voilà, vous regardant particulièrement pour une raison qui vous échappe. Et en fait, oui, de prendre les notes, d'aller faire les photocopies, je pense que c'est arrivé à tout le monde. C'est agaçant, bien évidemment, mais je crois que ce qui est important, c'est comment on réagit face à ces situations. Parce que, moi, j'ai vu un grand nombre de femmes se plier, en fait, à ça. Ah, ben oui, alors qu'ils rigolent un petit coup, ils disent « Bien sûr, je vais vous servir un petit café. » Alors moi, je ne suis pas comme ça. J'ai du genre agacé un peu de ce genre de truc. Mais il faut savoir retourner la situation à son avantage. Si je reprends l'exemple du café, moi, je réponds systématiquement par « Ah, c'est une très bonne idée, je le prendrai noir avec deux sucres, s'il te plaît. » Et là, d'un coup, juste simplement pour montrer que c'est une remarque, tous les mecs sont autour de la table, tout le monde rigole à la petite blague. Non, en fait, il faut savoir mettre le « Hola », mais il faut aussi savoir comprendre quand c'est une véritable blague. Il faut savoir avoir de l'autodérision, bien évidemment. Mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas laisser passer. Mais c'est sûr que ces comportements-là, ils sont un peu compliqués si on ne sait pas y faire face, si on est déstabilisé. malheureusement, en fait, on ne nous forme pas à réagir à ces formes d'agression verbale, si on devait donner un mot là-dessus. Donc, on est déstabilisé. Et puis, souvent, ils sont contents parce qu'ils ont réussi à faire leur petit effet. Et puis, voilà, ça prend des proportions. Alors que... Et vous pensez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes dans le secteur plus du BTP que d'autres vous en faites face à ça ? Parce que... Je crois qu'il y a des secteurs qui sont... Ça dépend. Je pense que... Enfin... Il a Mélanie pour... Voilà. Non, mais je pense que Mélanie et Signor auront d'autres... Une autre façon de voir les choses par rapport à leur propre secteur d'activité. Moi, j'ai travaillé dans le BTP et puis maintenant l'aéroportuaire. Bon, alors on a des gens, c'est du... Voilà, c'est un peu bourrin, en fait. Donc, les remarques sont sorties comme c'est pensé. Il y a d'autres secteurs où ils n'en pensent pas moins, c'est plus polissé. D'accord. Et vous, Sildoura ? Je vais rebondir sur la même chose, en fait. C'est de se faire entendre. C'est extrêmement difficile. Je pense que, surtout quand on est jeune collaboratrice ou jeune dans le métier, ça m'a pris beaucoup de temps. en fait, de prendre l'assurance. Souvent, quand je... Maintenant, je suis lead avocate sur mes dossiers, j'arrive dans la salle avec mes collaborateurs et en fait, c'est ce qui se passe souvent, c'est... Ils présument, c'est moi, le stagiaire ou la jeune avocate. Il ne me regarde même pas. Il me dit... Je me souviens très bien, je suis arrivée et il ne m'a même pas adressé la parole, le client, en fait. il n'a parlé que à mon jeune collaborateur qui vient de recruter chez White in Case et en fait, il faut... C'est un truc qui m'a remarqué toute ma vie. Quelqu'un m'a dit et il faut l'assumer parce que c'est nous qui sommes aussi les critiques de nous-mêmes. Il faut rentrer dans chaque pièce comme on est Queen Elizabeth. If you are Queen Elizabeth, you think you are Queen Elizabeth, you are Queen Elizabeth. That's it. But younger. Younger, right? Queen Elizabeth the 20th. Voilà. Mais c'est extrêmement important. Il faut, par exemple, il y a des petits tips. On ne l'apprend qu'avec le temps. Par exemple, maintenant, je n'arrive pas avec tous mes papiers dans mes bras. J'arrive avec mes business cards et voilà. et je me place et je me négocie le document. C'est extrêmement important mais on l'apprend qu'avec le temps. Effectivement, on vous dit que c'est vraiment l'expérience mais j'ai juste une petite question à ajouter en vous écoutant maintenant. Est-ce que vous avez eu soutien ou quelqu'un qui vous a posé parce que Mélanie, vous me dites que vous avez été entourée et bien entourée mais est-ce que aussi, parmi vous, vous avez eu des mentors ou des personnes qui vous ont... En fait, dans mon cas, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans ma carrière en tout cas, chez White & Case, dans mon équipe, on a toujours eu des femmes associées et des hommes associés et c'est important quand on est jeune femme, quand on voit que c'est équilibré, on a eu deux hommes associés et deux femmes associées et c'est rare dans le secteur. Maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'il y a des départs, etc. mais en tout cas, pour moi, quand j'ai vu ça, il y a la parité et ce n'est pas juste parce que je suis un homme ou une femme, je n'ai pas le droit d'être ici et j'ai toujours vu ces femmes et ces hommes, ils sont toujours parlés comme ils étaient égales et je trouve ça extrêmement important dans nos métiers. Et d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'aujourd'hui, la génération qui arrive est différente. En tout cas, vraiment, j'aspire à ce qu'elle le soit parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus. J'ai l'impression, moi, je vois mes enfants qui sont encore un peu jeunes et puis que j'élève un peu dans cet esprit, justement, d'égalité. Il n'y a pas de différence à faire. Mais j'ai vraiment la sensation que les jeunes hommes, aujourd'hui, dans nos domaines, même dans l'infrastructure, sont capables d'avoir une neutralité par rapport à ces histoires de genre. et je crois qu'ils comprennent aussi l'avantage et l'intérêt d'avoir des jeunes femmes à leur côté qui viennent avec un prisme différent, une sensibilité différente. Aujourd'hui, on le voit même sur les sujets de congé parental, congé maternité, paternité. Enfin, voilà, on arrive dans un monde vers plus d'égalité et je crois qu'aider les pères à mieux vivre leur rôle de père dans les premiers mois de paternité, c'est aussi un élément d'avancement qui va permettre aux femmes de s'émanciper et de travailler en étant soutenues même dans leur environnement professionnel. Alors moi, si je peux apporter un petit bémol à ça. J'étais entourée de gens très intéressants. Moi, je n'ai pas eu de mentor et on m'a souvent dit non, mais Weida, mais toi, tu n'en as pas besoin. D'accord, très intéressant parce que je... On m'a souvent décrit au début de ma carrière qu'il y avait une façon de réagir des hommes et une façon de réagir des femmes. Les femmes sont très dans l'auto-censure, n'ont pas confiance, n'osent pas prendre la parole, sont très timorées, parlent doucement. Et puis bon, ils m'ont vu arriver et ils se sont dit celle-là, elle est bizarre. Et donc, on m'a souvent d'ailleurs dit plutôt que j'avais des réactions d'hommes. Ce qui est très perturbant quand on pense vraiment au fond de soi être une femme. Mais donc, les petites agressions sont là et personne ne dit rien. Alors, je sais que les générations qui arrivent sont plus sensibles. Les mecs vont demander non, mais moi, je veux mon congé parental. Ils le font. Ils le font pour eux. Alors, du coup, ça pose la question ah bah oui, du coup, alors quand les femmes me demandent, finalement, c'était pas si bête. C'est très bien parce que ça fait avancer la cause de tout le monde. Par contre, moi, ce que je regrette, c'est que parfois, les femmes, alors c'est souvent les jeunes, vont se retrouver dans des situations où elles sont mises à l'écart, pointées du doigt, une petite remarque par-ci, une petite remarque par-là et que personne ne dise rien. Et justement, pour finir sur le sujet avant de passer à la manière dont ça évolue et dont on accompagne ce changement, voilà, Sindora nous a livré ces tips pour avoir de l'assurance. pour vous, Aïda, qu'est-ce qui vous a permis d'aller au-delà, de relever le défi et de vous imposer ou en tout cas de prendre la place qui est la vôtre dans le secteur avec toutes les contraintes qu'on connaît ? Alors, je pense qu'on arrive tous avec son bagage. Moi, le mien, il est malheureusement rempli de discrimination avant même que je rentre dans le monde du travail. Donc, moi, je suis rompue à cet exercice qui n'est pas le cas de tout le monde, heureusement d'ailleurs. Donc, c'est très triste ce que je vais dire mais une discrimination de plus, voilà, je la mets sur mon dos et je dis, ben non, en fait, de la même manière qu'on ne voulait pas me considérer parce que j'étais d'origine maghrébine et je leur disais, ben en fait, non, ça ne va pas se passer comme ça. Je le faisais exactement de la même manière parce que j'étais une femme et donc, moi, je n'ai jamais remis en question ma place à une réunion sur un dossier on me dit, voilà, on a besoin de toi sur tel dossier et j'y vais. Et en fait, je ne me pose pas la question et je pense que les femmes se posent trop de questions. À partir du moment où on vous confie une mission, un dossier, vous y allez. Sinon, on ne vous la confie pas. Et donc, je crois qu'il faut enlever toutes ces barrières qui, en fait, jouent contre nous. Et vous, Mélanie, quels seraient vos conseils en la matière ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à la place que vous occupez aujourd'hui ? Quels comportements ont fait la différence ? Ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire avoir confiance en soi et essayer vraiment de se reposer sur qui on est et essayer de travailler sur justement les singularités qu'on a. Et quand on est enfant, généralement, et même très tard, après, jeune adulte, on a envie de ressembler aux autres et on se dit qu'en étant comme les autres, eh bien, c'est génial. Et en fait, c'est tout le contraire qu'il faut se dire et il faut justement nourrir ce qui est différent chez nous, ce qui est original chez nous et c'est ce qui va faire qu'on va avoir un parcours singulier et c'est ce qui va faire qu'on sera à un endroit où finalement, on sera extrêmement satisfait de ce qu'on a fait et ce sera plutôt un succès parce qu'on sera en phase avec ce qu'on est profondément et on va à un moment rencontrer une demande qui cherchera quelqu'un qui a cette singularité-là. Et donc, une fois que cette offre et cette demande, si je puis dire, se rencontrent, c'est juste formidable parce qu'on n'est pas en train de se twister justement pour ressembler à un autre ou à une autre. Et donc, moi, je pense que très tôt, malgré toutes les couches que j'avais sur la tête, je me suis dit, finalement, au fond de moi, une petite voix disait mais je m'en fous, moi j'ai envie d'aller là, j'y vais. Voilà. Même si après, j'y allais puis je rampais un peu et puis je tournais. Mais j'y allais, j'y allais. Quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas m'empêcher d'y aller. Donc ça, c'est fondamental. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on écoute la petite voix qu'on a en soi et qu'on fonce vers ça. Et de temps en temps, franchement, c'est le brouillard. On se demande pourquoi on va là. Mais il faut, voilà, moi, j'essaie vraiment de me faire confiance là-dessus et pour l'instant, ça a été plutôt efficace. Et un petit conseil pour nous donner ? Autre que foncé ? Autre que foncé ? Apprendre à nager. J'ai dit s'écouter aussi. Non, alors après, c'est plus difficile parce que ça ne tient pas que de nous, mais après, c'est aussi être bien entouré. Et quand je dis être bien entouré, je parle du niveau privé et familial. C'est avoir une vie où on s'entoure de gens qui sont en soutien et qui sont bons et qui ont envie de nous voir nous développer. Parce que si on se bat au bureau et on se bat à la maison, là, il faut choisir sa battle. Donc, moi, j'ai réussi à me développer au bureau parce que j'avais le soutien d'un mari, d'enfants qui ont compris où j'allais, qui m'ont fait confiance et qui trouvent ça génial d'avoir une maman qui fait plein de trucs parce qu'ils y trouvent leur compte aussi. C'est une énergie qui leur plaît. Donc, essayez, mais ce n'est pas toujours évident. J'ai mis un peu de temps. J'ai mis un peu de temps, je le reconnais, à être bien entourée et accompagnée dans ma vie privée. Mais c'est... Voilà. Mais juste pour rebondir dessus, un autre conseil, c'est qu'il faut changer la vocabulaire aussi qu'on utilise. Act like a man. Tu te comportes comme un homme ou tu te comportes comme une fille. En fait, non, on a tous des traits qui sont pareils ou similaires ou divers. Moi, je suis indienne, je suis une femme. Voilà. Mais ce n'est pas que ça qui me définit. Je suis ambitieuse. On est tous ambitieuses, mais on a tous des traits différents. On a tous eu des carrières différentes. Mais on est des femmes fortes grâce à ça, parce qu'on est prêtes à, comme on dit, foncer un peu, de nager. et à juste titre, il ne faut pas poser trop de questions parce que souvent, comme on dit, les hommes ne posent pas trop de questions non plus. Il faut faire act like a man. Voilà. Mais... Non, mais voilà, c'est ce que je suis en train de dire, mais pas du tout. Il faut agir comme on est. Comme on est. Il ne faut pas changer nos qualités, c'est les nôtres. Et il faut s'entourer avec des gens qui ont d'autres qualités parce que c'est avec ça qu'on a la force. Mais j'ai plein de collaborateurs hommes, femmes de plein de différentes régions, diversités. Et c'est grâce à eux que j'ai une équipe. Ce n'est pas que grâce à moi, c'est grâce à nous tous. Alors, c'est extrêmement important de changer la vocabulaire qu'on utilise dans notre métier. Voilà. Merci. Je vous prends la prochaine ? Oui. Très bien. Aujourd'hui, vous nous avez donné des conseils pour les femmes. Et est-ce que vous en avez des conseils pour les hommes de ce secteur-là ? Je crois que... Je pense que ce serait bien qu'ils soient plus attentifs. Parce que, finalement, je ne pense pas qu'il y ait une majorité d'entre eux qui soient dans la confrontation hommes-femmes ou qui voient de la... ou qui devraient avoir de la méfiance vis-à-vis des femmes. Elles vont prendre ma place. Je pense qu'on a passé ça. Mais... Mais... Chacun est dans sa bulle. Et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ces petites agressions ou de ces remarques ou de ces mises à l'écart. Et en fait, il suffit juste de prendre un peu de recul et de se rendre compte tiens, quelque chose vient d'être dit. Et... on me l'aurait dit à moi, je pense que ça ne m'aurait pas plu. Et donc, voilà, prendre un peu de recul et ne pas hésiter à finalement venir en soutien des femmes quand elles en ont besoin. Et comment fait-on pour que les hommes, bon, d'une part, se rendent compte, fassent le constat qui est peut-être beaucoup plus facile à faire quand on est femme que quand on est homme, l'accepte, le partage et puis favorise le mouvement. D'après vous, qu'est-ce qui va pousser un homme à changer son comportement ? Il faut s'engager. Il faut qu'en fait, les leaders des grandes entreprises ou... Il faut que ça parte de la tête. Alors nous, on travaille sur les nouvelles générations et sur essayer de les... Et ils ont envie de changer. Ils ne sont plus du tout dans le même paradigme. On n'est plus du tout dans la même société qui a encore 10 ans. Donc ça, moi, je trouve ça très réjouissant. Mais ceux qui sont encore dans l'ancien monde, si je puis dire, eh bien, eux, il faut leur demander de s'engager. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui ont compris que le train est en marche et qu'ils ont intérêt à être dedans. Quel est leur intérêt, justement ? Leur intérêt, il est simple, c'est de voir que la société fonctionne mieux s'il y a plus d'équilibre entre les uns et les autres. C'est le partage des compétences, des expertises, des richesses. Ça, c'est mon autre sujet. Voilà, il faut partager parce que c'est en partageant qu'on arrive à plus de prospérité et d'équilibre. Donc, je crois que l'homme ne doit pas garder le pouvoir bêtement. Il doit simplement partager puisque le pouvoir sera décuplé. Le pouvoir, l'argent, ça s'applique à tout. Donc, il faut qu'il s'engage. Et je le vois. D'ailleurs, France Invest, il y a une charte qui est signée sur la mixité. Voilà. On s'engage. qui gagne. Oui. Mais bon, ça, ils ne l'ont pas tous compris. On est quand même en train de vivre une crise particulièrement grave en ce moment. On entend beaucoup parler des gens qui nous disent qu'après la crise, on ne veut pas que ce soit comme avant. Et il y a plein de sujets. On va parler des sujets très sérieux, l'environnement, la fracture sociale, etc. Mais en fait, ça fait aussi partie de ces thématiques-là. Et si on veut casser ça, dans ces cas-là, on y va. Donc, il faut en parler aussi. Je pense que, très sincèrement, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ces différences-là. Et on voit, pour faire un parallèle, ce ne sont pas du tout les infrastructures, mais on voit dans le monde du cinéma où il y a plein d'acteurs qui se sont engagés et qui se sont rendus compte des différences de salaire entre les hommes et les femmes sur des rôles qui étaient à peu près équivalents et qui ont fini par donner un bout de leur salaire, par exemple. On ne demandera pas dans les entreprises aux mecs de se donner un bout de leur salaire. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais ce que je veux dire, c'est la prise de conscience qu'à travail égal, rémunération égale, par exemple. Ceci peut être parmi les premiers changements structurels qui peuvent arriver à ce secteur-là pour avoir plus d'équité et d'égalité entre les femmes. Mais est-ce que vous en voyez d'autres ? Ce que vous nous avez dit, Mélanie, qu'aujourd'hui, vous trouvez que notre génération est différente, je l'espère au moins, qu'elle est différente des autres. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans votre génération. Vous sentez la pression qui pète sur vous ? Beaucoup, beaucoup. Pareil, pareil. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore d'autres changements structurels qui doivent arriver, que ce soit dans les boîtes, dans les entreprises, ou même au niveau de ce que vous en parlez, Waïda, que ce soit pour le cinéma, que ce soit le théâtre ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Je peux... Une petite parenthèse, en fait, ça répond à cette question aussi. Par exemple, on a des Women's Network, on a plein de networks comme ça, Diversity Network, Green Committee, on a plein de choses pour certaines causes. Il y a une raison pour laquelle il y a un Women's Network. On ne l'a pas créé juste parce qu'on a envie d'être contre femmes et parler des choses entre femmes. En fait, il faut que les hommes s'engagent aussi dans ces networks-là. c'est le but, en fait, de ne pas avoir dans la Women's Network qu'il y a 50-50%, en fait. C'est ça dont on a besoin parce que c'est là qu'on arrive vraiment à parler des sujets qui sont beaucoup plus importants, qui nous concernent. Je pense que ça aussi, ça fait partie de dire la Women's Network, ce n'est pas pour les women, c'est pour parler des sujets qui nous impactent en étant une femme. Voilà, en fait. C'est un peu le sujet qu'on retrouve aujourd'hui dans la salle. Ce n'est pas une grande mixité du public autour d'un thème qui est sur le women à l'imprême. Et justement, pour vous, comment on fait comprendre aux hommes ou comment comprennent-ils tout seuls, d'ailleurs, qu'ils ont intérêt à faire partie de la conversation ou en tout cas à s'intéresser au débat ? Par exemple, pour aujourd'hui, j'ai dit à mes collègues hommes qu'il faut que vous venez me voir aujourd'hui. Et j'ai envoyé à mes clients, à tout le monde, sans en prendre en compte s'ils étaient une femme, un homme. En fait, c'est ça. Le but, ce n'est pas dire que c'est un sujet pour les femmes, c'est un sujet pour nous tous. Voilà. Je crois qu'il faut casser toutes ces batailles, en fait. Parce qu'il y a le sujet homme-femme et il y a tellement d'autres batailles. il faut passer ça. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de vivre, on n'a plus le temps de se poser ces questions. D'abord, elles ne sortent à rien. On s'en est rendu compte. Puis ça fait tellement longtemps que ça fonctionne comme ça. Et puis les hommes au pouvoir, on voit où on est aujourd'hui. Et si on changeait ? Et si on faisait autrement ? Alors, il faut avoir le courage de se dire je fais autrement et de le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut s'attacher à des compétences, à des qualités qui vont nous permettre d'atteindre un objectif particulier. Mais en fait, hommes-femmes, noirs, blancs, riches, pauvres, ça ne devrait même pas rentrer en compte parce qu'on a tous à apporter des choses, un point de vue différent, des solutions, du coup, différentes, auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ce serait dommage de se priver de cette richesse parce qu'il y a ces vieilles traditions et toute cette histoire qu'on se traîne qui a fait qu'on a considéré les gens de couleur comme étant inférieurs ou les femmes comme étant des sous-classes de la population. Aujourd'hui, il me semble que ça n'a plus aucun impact, ça n'a aucun intérêt et on compte toujours sur vous pour faire comprendre que ça n'est pas la question. C'est de la richesse de cette diversité-là et de l'inclusion dont vous en parlez. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a marquée sur ce thème-là, sur ce sujet-là dans votre vie, que ça soit privé ou professionnel ? C'est une question à adresser à toutes les trois et ensuite, il y a une qui se sent plus répondre à cette question-là. Vous, Mélanie, par exemple, au sein d'Antin, vous étiez au début seule femme au sein de l'aventure. en fait, ça s'est fait assez naturellement puisque quand il y en a une, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, on ouvre le champ et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va vers les gens qui nous correspondent et c'est vrai que quand j'ai rencontré Alain Rocher, le fondateur d'Antin Infrastructure Partners, ont partagé déjà pas mal de valeurs et donc, pour moi, ça a été plus facile de pouvoir ensuite prendre la place et avoir l'influence suffisante pour pouvoir ouvrir à cette diversité, pour pouvoir ouvrir à un champ des possibles qui n'existait pas chez des compétiteurs ou des confrères qui étaient très monolithiques en termes de profil, en termes d'état d'esprit et donc, ça joue immédiatement sur la culture d'entreprise. Donc, moi, j'essaie de jouer à fond la carte de la diversité et du féminin parce qu'en plus, franchement, je trouve que c'est tellement plus sympa quand on a une ou deux femmes ou trois femmes en plus dans un bureau, tout de suite, ça se féminise, on a envie de s'habiller autrement, on a envie de... Non, mais c'est vrai, sinon, on est dans un espèce de mimétisme et je trouve ça... Voilà. En plus, vous avez vécu la transformation parce que vous y êtes arrivée, vous étiez seule et ensuite, vous vous êtes retrouvée... Et c'est marrant parce que les femmes, quand elles arrivent chez nous, elles viennent un peu habillées, un peu tristounées, comme des mecs et puis quand elles me voient habillées, elles se disent « Ah bah, oui, en fait, on peut ! » On n'est pas... Voilà, on n'est pas chez Swarovski ou chez je ne sais qui. Non, 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 on n'est pas dans la com. Ben non, on est dans l'infra mais on peut aussi se faire un peu plaisir. Donc, c'est ça aussi, le truc, c'est que c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir avoir... une présence féminine comme ça dans le bureau qui, au-delà des compétences, puisqu'on recrute à compétences égales, nous, les femmes qu'on recrute sont toutes aussi compétentes et certaines le sont potentiellement plus que des hommes qu'on a dans l'équipe. Voilà, on a des stars performers qui sont des nanas et ça, c'est... ça, c'est génial. C'est... Ça donne l'énergie, la pêche. Bien sûr, bien sûr. À moi ou à toi ? Non, non, vas-y, vas-y, j'ai pris beaucoup le micro. On a un peu, voilà, alterné les questions, pas comme c'était prévu. Mais oui, donc, bon, au-delà de la question des femmes et des hommes, il y a un sujet qui nous semblait important, c'était de vous demander votre avis sur le plan de relance qui vient d'être lancé, puisque vous êtes également et avant tout des expertes du secteur. Donc, ce serait intéressant pour nous qu'on prenne un peu de temps pour que chacune donne son avis sur les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui est important d'en retenir et qu'est-ce que ça devrait être puisqu'il y a encore pas mal de choses qui peuvent être jouées. Je vais commencer, du coup. Alors, la France, comme de nombreux pays, a annoncé son plan de relance et on entend partout dans le monde et on va mettre à disposition X et X et X milliards d'euros, de dollars, de ce que vous voulez. C'est très bien et c'est vrai que quand on est dans une crise comme ça, on se dit il faut relancer l'économie, comment on le fait, les infrastructures, c'est un pilier et il faut faire repartir la machine. À mon sens, ce qui manque dans la communication, c'est qu'il faut inclure les gens, il faut inclure ceux à qui tout ça va servir. Je ne suis pas sûre qu'on le fasse vraiment parce qu'on utilise beaucoup de vocabulaire très compliqué. On parle de milliards d'euros alors qu'avant la crise, on nous expliquait qu'il n'y avait pas d'argent et en fait, le réflexe des gens qui ne sont pas dans ces secteurs-là, je pense que nous, on a cette chance de travailler dans ce secteur qui nous ouvre au-delà des portes de l'infrastructure mais nous ouvre les portes de la finance et de la politique, ce qui n'est pas le genre de la majorité de la population. Ces gens se disent mais je ne comprends pas, il y a encore quelques mois, on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent. Là, on nous dit qu'on va nous mettre à disposition de l'argent parce qu'il faut relancer l'économie mais d'où ça vient et qui paye à la fin ? Et on est déjà, à cause de la crise elle-même, je pense, dans un état un peu sclérosé où tout le monde a peur et a envie de se recentrer sur soi. alors si en plus on leur explique que peut-être que potentiellement l'addition à la fin va être très élevée, on peut comprendre que les gens ne soient pas particulièrement partants ou en tout cas ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Donc il faut de la pédagogie. Après, si on parle des infrastructures particulièrement, moi je trouve que cette crise elle peut être bénéfique dans le sens où c'est le moyen pour nous de réfléchir un peu à comment on fait les infras autrement. On est arrivé à ce point de crise là aujourd'hui parce que finalement on a laissé de côté l'environnement, les injustices sociales, etc. Tout est la finance, le retour sur investissement. On voit bien que le schéma est arrivé au bout. donc si on pense infrastructures, alors pensons-les différemment, construisons-les différemment. Il faut qu'elles soient au service de la population, donc de leurs besoins. Il faut qu'elles soient intégrées dans l'environnement. Je pense qu'on ne peut plus faire abstraction de cette thématique. Il faut trouver un moyen de les financer plus intelligemment et d'intégrer la population finalement et de les faire contribuer à ce projet-là, à ces projets d'infrastructures qui sont finalement faits pour eux. Et comment on concilie finalement cet objectif avec la nécessité de dépenser l'argent extrêmement rapidement puisque c'est aussi l'une des priorités affichées ? Moi, j'ai la solution. J'ai la solution. Les fonds infrastructure. Est-ce qu'on se dit ? Je voulais donner la parole. En fait, c'est très intéressant parce que je pense que le monde du private equity et les fonds infrastructure en particulier ont un rôle prépondérant à jouer. Oui, les gouvernements ont des budgets totalement saturés. La dette est très, très forte. Donc, il ne faut pas se reposer sur l'État et donc pas se reposer sur potentiellement de nouveaux impôts qui vont financer les infrastructures de demain. Et donc, il y a des acteurs dans le marché aujourd'hui comme les fonds infra, mais pas que, qui ont la capacité, qui ont le dry powder, comme on dit, c'est-à-dire le cash pour pouvoir investir dans les nouveaux projets infrastructure et pouvoir contribuer de manière assez dynamique à la relance et aussi à la transition infrastructure. Parce que, et c'est un thème qu'on regarde de manière très, très active, on va rentrer dans une décennie où on transforme nos modes de vie, notre société. Le Covid vient accélérer ce processus, mais je pense qu'il va falloir aller et on le sait, il y a deux grosses tendances. C'est d'abord tout ce qui est green, donc le changement climatique qui va guider vers des investissements très forts dans l'énergie verte et quitter le fuel pour aller vers des énergies propres. Donc là, il y a tout un travail sur les infrastructures en énergie pour la décarbonisation et puis surtout tout le renouvelable. Il y a une liste sans fin de nouvelles infrastructures dans le renouvelable et de nouvelles technologies. Et après, il y a la digitalisation. Le digital, ça devient fondamental et essentiel dans l'infrastructure et beaucoup d'infrastructures, même les plus traditionnelles, vont devoir se transformer et se digitaliser. Donc là, il y a des milliards et des milliards à investir et voilà, il faut des équipes qui vont l'avant. C'est là où la définition de l'infrastructure, il faut la changer un peu et la modifier en se disant que l'infrastructure, c'est tout actif qui a un impact sur la communauté, sur la société. C'est du long terme aussi et en le voyant comme ça, on peut inclure dedans, oui, la transition énergétique, le télécom et tout ce qui est digitalisation. C'est tout à fait ça et on peut même aller jusqu'à penser, nous on réfléchit en ce moment à un fonds de transition infra, pas que énergétique, les nouvelles mobilités mais on peut même imaginer qu'un software qui n'est pas fait de béton peut avoir les caractéristiques de l'infrastructure, c'est-à-dire essentiel à la communauté, des barrières à l'entrée, tout le monde ne peut pas développer et maîtriser cette chose-là, prévisibilité des cash flows, protégé de l'inflation, downside protections, enfin voilà, nous on est, voilà, il faut réfléchir l'infrastructure au-delà de l'infrastructure traditionnelle qu'on connaît tous et pour laquelle on nous voit moins avec nos bottes et notre casque mais voilà. Donc pour vous, le plan de relance au-delà des initiatives de l'État et de l'argent public qu'il a de toute façon prévu de mettre, c'est aussi des propositions du secteur financier et du secteur industriel pour orienter les choses dans le bon sens et faciliter les termes. c'est avant tout, il me semble, c'est avant tout, ça doit venir, alors je parle de nous parce qu'aucune d'entre nous n'est représentant du secteur public et en fait, je crois qu'il y a une, non mais je crois qu'il y a une fausse image que les relances et les infras, c'est une initiative publique et en fait, non, je veux dire, nous on y travaille, alors pour reprendre une terminologie très BTP, on a les mains dans le cambouis, on travaille sur ces dossiers, on les a structurés, on les a montés, on les a négociés, on les fait pas sortir de terre, mais bon, et en fait, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a été des problématiques, pas des problématiques, ce qui aurait pu être des bonnes idées, des mauvaises idées et je crois que si on peut être aussi à l'initiative de ce plan de relance, je pense qu'il y a un vrai partenariat à avoir entre le privé et le public, plutôt que d'avoir cette cassure traditionnelle pour justement, parce qu'il faut embarquer les gens avec nous, je veux dire, les gens ont une idée des gens du privé d'écoute, d'abord ils n'ont pas d'idée je pense, et puis quand ils en ont une, c'est ces gens qui s'en mettent plein les poches, voilà, je crois qu'il faut casser aussi cette barrière entre la majorité de la population et ceux qui travaillent dans les infrastructures et de leur expliquer finalement, à la fin, ils sont les bénéficiaires ultimes de tout ce qui est en train d'être fait, donc il faut qu'ils comprennent ce qui est fait, comment c'est fait et pourquoi c'est fait. En fait, vous avez tout dit, mais pour moi, comme vous avez dit, c'est l'échange aussi local, communautaire, il faut parler avec la communauté qui est impactée par ça, alors pour moi, cet dialogue, c'est primordial, c'est comme ça qu'on va relancer le secteur et il y a les private players qui sont extrêmement importants et dans lesquels on a travaillé sur tous nos dossiers. C'est toujours un échange auquel on est près de l'État, les entités d'État et en plus, les entités communités locales et les expertises locales. C'est pour moi le plus important et le focus point pour nous tous, en fait, pour relancer le secteur. Merci à toutes les trois. On a à peu près atteint aujourd'hui plus qu'une heure d'échange et on aimerait bien clôturer par un questionnaire, mais avant ça, j'ai une dernière question à vous poser et est-ce que vous avez un petit combat personnel ou un petit sujet qui vous tient à cœur que vous aimeriez bien échanger avec nous et nous le raconter aujourd'hui pour finir cette soirée-là et cette table ronde ? Ou grand. Ou grand. Ou un genre infrastructure aussi mais qui fait de la culture. Oui, bien sûr. Alors le mot culture a été prononcé, on y va. Voilà, allez. Non, moi, j'ai ma vie professionnelle et puis je me suis engagée justement dans une aventure un peu différente mais où il a fallu construire un peu des choses et donc je suis aujourd'hui propriétaire d'un théâtre au cœur de Paris qui s'appelle La Scala Paris. Donc ce n'est pas La Scala de Milan mais c'est tellement mieux. C'est tellement plus moderne. Et voilà, c'est un peu la façon de donner du sens un peu à tout ce que je fais dans mon quotidien. C'est la possibilité d'avoir un lieu où les gens se rencontrent, les artistes, le public où toutes les disciplines sont représentées et voilà, c'est un peu ma pierre à l'édifice d'une société plus juste, plus équilibrée et ça passe par l'éducation, la culture, le partage et c'est un lieu c'est vraiment un lieu de partage et je souhaite incarne toutes ces valeurs qui sont nécessaires pour notre société un peu chahutée aujourd'hui. Des remises pour les adhérents d'Infravenir ? Absolument ! Vous avez tous entendu c'est sécurisé, c'est bon. C'est parfait. Et il y a un restaurant donc on peut même... Formidable. Et donc ce lieu il a fallu le rénover, c'est ça ? Oui, oui, oui. Non mais je ne veux pas en parler trop. Merci, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup de travaux de rénovation, c'était un très très gros projet d'infrastructure je dirais et puis on a construit le contenu en fait au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet et c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est de la perméabilité entre les uns et les autres qui fait que moi je pense qu'on a construit le plus beau bijou dans le cœur de Paris. Voilà, c'est un écrin merveilleux, hyper moderne, hyper sophistiqué avec une acoustique variable, nouvelle génération. Enfin c'est un truc de dingue. et les artistes y viennent avec un bonheur fou et il y a une très belle ambiance et voilà, j'invite tout le monde. Vous vous avez invité. Allez-y tout de suite. Nous sommes encore ouverts jusqu'à ce soir, 19h55. En même temps, vous avez le droit de l'approprier par rapport à l'infrastructure. On disait Heidac qu'un pont, on se dit c'est papa qui l'a construit, c'est à moi. Le théâtre, vous l'avez construit quand même. Mais c'est le nôtre. C'est vraiment un projet collectif et je n'arrive pas à me l'approprier. Mais c'est vrai qu'un soir, je devrais y aller toute seule et jouer sur le piano. Il y a ma magnifique que nous avons, piano de concert. Ça ne m'est jamais arrivé encore. Je devrais le faire. Me l'approprier un peu plus. Et vous, Heidac ? Alors, moi, comme dit en introduction, j'ai voulu lancer la création de ce réseau Women's Infrastructure Network en début d'année. C'était sans compter sur le Covid, bien évidemment. Mais je ne perds pas espoir que l'année prochaine, ça se passe mieux. ça reste un sujet professionnel, en tout cas, de prime abord. L'objectif est de réunir une communauté de gens qui travaillent dans les infrastructures. Je crois qu'au-delà de ça, c'est aussi... J'aimerais en faire, en tout cas, une plateforme un peu sociale. Je crois qu'il y a beaucoup de gens et notamment les jeunes qui sont un peu perdus dans la manière d'appréhender le monde du travail et leur carrière. Alors, je le sens sur les infrastructures parce que c'est mon secteur. Mais j'ai rencontré tellement de jeunes arrivants dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai été et qui ont des questions mais toutes basiques du monde de l'entreprise. Et c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à la sortie des écoles. C'est une évidence. Et je crois qu'il faut un peu ce passage un peu de relais et de donner des conseils et des tuyaux et de faciliter un peu autant nous on y est allé un peu à la dure, à la bataille et de pouvoir faciliter ce passage-là aux générations qui arrivent. Je pense que c'est important et j'ai l'ambition d'utiliser ce réseau en tout cas pour ça et d'avoir autour de moi notamment plein de femmes qui ont réussi difficilement parfois, souvent, et de pouvoir tendre la main à toutes celles qui vont arriver mais les hommes ne sont pas exclus parce que finalement je crois qu'à un moment donné tout le monde se pose les mêmes questions et c'est bien d'avoir quelqu'un ou en tout cas une institution, un organisme qui pourrait y répondre. Pour finir avec vous, je vais faire vite. En fait, d'un point de vue professionnel, on a déjà abordé le sujet un peu de green energy, green sector. Alors ça, c'est un truc qui me passionne. C'est des projets dans lesquels j'ai envie d'y participer, continuer à participer, ce que j'ai fait tout au long de ma carrière et du coup aussi de façon quotidienne, c'est un impact important parce que quand on fait partie de ces projets-là, ça nous fait réfléchir autrement, du coup ça, ça fait partie d'un de mes débats assez souvent et constants avec beaucoup de gens et de façon un peu plus personnelle, c'est plus, j'essaye de parler avec tout le monde autour de moi, c'est d'essayer de trouver une espèce d'équilibre. Je trouve c'est extrêmement important pour tout le monde, même surtout les jeunes qui arrivent dans le métier, dans plusieurs métiers, c'est par exemple pour moi, c'est, je m'impose tous les jours, presque tous les jours, pas tout le temps, au moins une heure de sport, c'est mon petit moment, c'est mon équilibre, j'encourage tout le monde à le faire, c'est important je trouve de trouver et je dis à mes juniors, faites vos trucs, faites ce que vous avez besoin de faire parce que sinon, on ne trouve pas cet équilibre en soi et tout le monde et tout le monde ne le trouve pas parce qu'on sacrifie plein de choses qui sont importantes pour nous, très vite, pour notre profession et pour d'autres personnes. Du coup, je vous conseille vivement de prendre votre petite heure pour faire ce que vous avez envie de faire, jouer la guitare, écrire la poésie, devenir écrivain, faites ce que vous faites plaisir, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Donc prendre du temps pour soi, partager son expérience dans le cadre de réseaux professionnels ou paraprofessionnels, s'investir dans la culture, tout ça, ce sont de très bonnes idées qui sont, je pense, valables pour chacun de nous. C'était essentiel d'avoir votre partage d'expérience sur le sujet qu'on a abordé ce soir parce qu'au-delà des études qu'on peut lire ou des bouquins qu'on peut parcourir, c'est important pour les femmes et les hommes de voir ce que vous avez vécu, comment vous avez relevé les challenges. Je pense que ça a été extrêmement inspirant pour toutes et tous. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de prendre quelques questions. Alors, d'abord dans la salle et puis également de ceux qui nous ont suivis sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, je peux me déplacer dans la salle avec le micro pour prendre les questions de ceux qui en ont. Est-ce que quelqu'un se lance ? Sinon, est-ce qu'on en a... C'est toujours le premier qui est... Oui, allez. On apprend beaucoup de ces erreurs, mais aussi des erreurs des autres et des générations avant nous. Vous avez dit que vous comptiez beaucoup sur notre génération. Quelles sont, selon vous, les erreurs que l'on ne doit absolument pas refroidir ? C'est de se mettre dans une petite boîte et de mettre les autres dans des petites boîtes. C'est vraiment ça, le message, je crois, de nous trois ce soir. C'est de dire, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de frontières, il ne faut pas qu'il y ait de barrières et il faut qu'on arrive à vivre dans une communauté très diverse, très variée et on s'enrichit de ça. Mais je ne sais pas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt comme ça que ça se passe maintenant dans ces générations-là. Donc c'est vraiment de nourrir, d'éviter les carcans et de foncer et de faire les choses ensemble. Je crois que le collectif, c'est fondamental. Moi, je n'ai travaillé que dans des environnements où il fallait être collectif. La victoire ne revient pas qu'à une personne, c'est un travail collectif et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Voilà, c'est le message qu'il faut transmettre. Et quand on est collectif, on ne met pas les gens dans des petites boîtes parce que ça ne le fait pas, ça ne marche pas. J'espère qu'on n'a pas fait passer le message que tout reposait sur vous parce que c'est un peu gouré. Non, non, mais je pense que... Je ne sais pas si c'est un sujet de génération, mais en tout cas, nous, on essaie de faire bouger les lignes là où on peut, comme on le peut, quand on le peut. Mais en fait, quand on dit qu'on compte sur vous, c'est qu'on se dit que prenez ce qui a été les avancées, qui ont été faites et ne les jetez pas à la poubelle. C'était déjà suffisamment difficile de les obtenir. Et en fait, je pense que vous avez moins de barrières que les générations d'avant parce que vous avez grandi dans un autre environnement. Nous, on a déjà grandi dans un environnement différent de nos générations d'avant. donc, c'est le sens de l'histoire. Et oui, éviter certaines erreurs comme l'individualisme, je veux dire, de penser que... de réfléchir avec des objectifs à court terme, ce qui a été fait, malheureusement, dans le passé pendant très longtemps et ce qui fait qu'on en est là où on en est. Je trouve que c'est ça, voilà, les messages qu'on tente de faire passer et aussi de se dire que pour ceux qui ont bataillé, on est aussi là pour vous aider à ce que vous perpétuez cette nouvelle tradition de collectivité, d'intérêt supérieur à juste mon petit intérêt personnel. Et communiquer. On a chacun un voix, il ne faut plus avoir peur de toquer sur la porte de qui que ce soit et s'exprimer. Je n'ai pas toujours eu ça dès le début de ma carrière, mais avec le temps, j'ai eu ça avec des gens qui te permettent de le faire et maintenant, beaucoup plus de gens le font et c'est extrêmement important de savoir retoquer sur la porte et avoir une discussion. Ça peut être malaisant ou pas, mais ça aide. Ça aide et c'est extrêmement important. On a une seconde question qui rejoint un petit peu celle-là et qui vient dire aujourd'hui, comment vous avez trouvé l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle ? En d'autres mots, je peux le dire à ma façon, c'est quoi le clé ? La clé de votre réussite aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a ? C'est quoi ? Moi, je pense qu'il faut être super organisé d'abord. Il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau parce que sinon, c'est foutu. Et donc, je pense que pour arriver à être organisé, il faut faire énormément de choses parce que ça oblige vraiment à s'organiser. Parce que si on ne fait qu'un truc par-ci, par-là, on ne comprend pas ce que c'est la nécessité de s'organiser. donc faire plein de choses pour être obligé d'être organisé, d'être structuré. Puis après, il faut gérer ses émotions. C'est ça le plus difficile. Pour moi, ça a été difficile, c'est-à-dire de gérer les moments où on a envie de réagir et on ne devrait pas, les moments où on prend les choses pour soi alors qu'on ne devrait pas les prendre pour soi. Donc, c'est essayer de trouver cette distance suffisante entre soi et ce qu'on projette de qui on est. et puis après, c'est la vie saine. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit. Une vie saine, ça veut dire aller faire des choses en dehors de son univers professionnel. Et ça peut être du théâtre, du sport et puis avoir plein d'amis et plein d'amoureux et plein de gens super gentils avec nous parce que ça aussi, ça contribue quand même beaucoup à ça. Et donc, couper, couper, il faut savoir couper, il faut savoir dire non. Là, je m'occupe de mes copains ou de mes enfants. Voilà. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on donne beaucoup à son activité professionnelle. On a envie de s'investir, on a envie d'être à fond et ça, il n'y a pas de secret. C'est du temps aussi. Donc, il faut savoir, voilà, marcher comme sur un fil, un peu comme des acrobates et c'est ça qui est marrant d'ailleurs. C'est très intéressant, je trouve, surtout que ça sort vraiment du cadre d'une réponse qui est dédiée ou consacrée à une femme. Pour moi, c'est une réponse vraiment à tout jeune professionnel aujourd'hui. Absolument. Avec 2-3 ans d'expérience qui aujourd'hui, il adore ce qu'il fait mais il se dit, il faut que je trouve l'équilibre, il faut que j'arrive à dire non, il faut, et c'est pas toujours facile au début mais c'est vraiment l'expérience, c'est l'équilibre qui nous permet de le retrouver. Il faut avoir l'objectif de ça même si on n'y arrive pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, il faut se dire que c'est dans la trajectoire, c'est à un moment, il faut y arriver. Il faut se laisser un peu de temps, il ne faut pas se mettre trop de pression parce qu'effectivement, il y a des années où on les passe quand même au bureau et finalement, c'est très galvanisant et moi, j'ai le souvenir de soirée passée devant mon ordi, j'étais comme une dingue, je trouvais ça génial. Donc aujourd'hui, franchement, un peu moins. Et donc finalement, je suis devenue très 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 efficace, aussi entourée, ça fait partie de l'avantage d'être un peu plus senior. Mais oui. Mais après, il faut aussi, on passe beaucoup de temps au travail et il faut qu'on trouve du sens à ce qu'on fait et il faut qu'on aime ce qu'on fait parce que sinon, c'est vite la dépression et puis l'infra, c'est quand même de longues heures, c'est des nuits, c'est des réunions difficiles, c'est gérer des problèmes compliqués. Donc si on ne trouve pas un sens, si on ne donne pas un sens à ce qu'on fait, je pense que elle équilibre, enfin en tout cas, sa santé mentale en prend un coup. donc ouais, donc allez-y en vous disant j'ai envie d'avoir un objectif assez clair de la raison pour laquelle vous êtes rentré, enfin peut-être pas rentré, mais en tout cas, si vous souhaitez y rester, il faut que vous donniez un sens à ce que vous faites parce que sinon, vous ne tiendrez pas très très longtemps. On vous dit qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. Oui, dans tout, de toute manière, mais particulièrement dans son travail parce que sa vie personnelle, c'est notre vie personnelle et on y investit parce que c'est pour nous. parfois, on a du mal à trouver un attachement à ce qu'on fait dans son travail et pourtant, on y passe, encore une fois, tellement de temps que c'est quand même mieux si on s'amuse un peu. Merci, Aïda. Bon, en fait, vous avez déjà tout dit. On se comprend bien. On se comprend très bien. Non, mais dans mon vision des choses, il faut aimer ce qu'on fait. On passe beaucoup trop de temps à le faire. Si on n'aime pas, il y a plein d'autres métiers dans le monde qu'on peut faire. Alors, en fait, il faut aimer parce que ça demande beaucoup d'investissement. Deuxièmement, il faut être bien entouré. il faut bien choisir le conjoint ou autre, des amis parce que ce n'est pas toujours facile à comprendre pourquoi est-ce que cette colle-là est importante ou pourquoi est-ce que tu as besoin d'être là à 20h30, je t'attends pour un dîner, bla, bla, bla. Il faut savoir dire non. C'est primordial. C'est très difficile à le faire au début. Très, très difficile même. Et il y a des moments toujours, j'ai du mal à dire non. Mais il faut le dire non. Par exemple, moi, j'ai envie d'aller à Alaska. là, ce soir, voilà. Il faut garder du temps pour faire des activités pour soi, comme le sport, etc. Et un autre truc, c'est moi, je me mets des défis personnels. Par exemple, j'avais envie de faire Mount Kenya il y a trois ans. Je l'ai fait. C'était, il faut se mettre des trucs en... J'ai envie d'aller à ce pays-là. Il faut y aller et pas aller avec le Blackberry et le laptop avec. Mais Blackberry, c'était une autre génération. Oui, t'as une idée. C'était Blackberry. Nouvelle génération. C'était il y a très longtemps. Mais voilà, la petite lumière qui clignote, ça fait plaisir. Mais voilà, il faut mettre des challenges personnels qui nous font plaisir. Parce que sinon, on rentre dans un cocoon très vite de... J'ai resté au boulot parce que c'est plus facile. Non, allez-y au restaurant qui vous plaît. Faites les choses qui vous plaît. Mais en même temps, il faut trouver l'équilibre parce que c'est un professionnel qui n'est pas facile. Mais on a tous réussi. Vous allez tous réussir. Aucun doute. Et puis, j'ai une amie qui me dit souvent et puis, dans notre métier, on ne sauve pas des vies. Donc en fait, si on n'a pas rendu le truc ce soir à 20h, le monde ne va pas s'écrouler. On croit que tout repose sur nos épaules, mais c'est faux. On n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien. Donc en fait, se donner un peu de temps à soi ne va pas détruire la surface de la planète. Donc c'est important de se passionner, mais effectivement, l'urgence, c'est toujours relative. Et puis, se fixer des objectifs perso et pro et s'organiser pour tous les tenir et évoluer là-dessus. Une autre question, peut-être, dans la salle. Alors, le temps que quelqu'un trouve sa question, moi j'en ai une. On voulait vous poser la question de ce que vous êtes plutôt égalité ou équité. En fait, j'aurais plutôt envie de vous poser la décision suivante. Qu'est-ce que c'est un homme juste pour vous ? C'est-à-dire, en gros, que ce soit dans le pro ou dans le perso, qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez un homme comme jouant la partition qu'il est censé jouer pour que sur le terrain de l'inclusion, on avance et que ça s'accélère. Je vais peut-être prendre la question. En termes de... Vous avez évoqué l'égalité et l'équité avant et c'est ce qu'est un homme juste. Pour moi, déjà, c'est primordial que si quelqu'un est compétent, ils sont compétents. on ne regarde pas riche, pauvre, comme on a dit avant, couleur de la peau, femme, homme. C'est la compétence qui compte. Pour moi, un homme juste, femme juste, un homme juste, c'est que vous êtes compétent, voilà, c'est tout ce qui compte. Après, malheureusement, c'est un peu moins le cas tous les jours avec toutes les générations, tous les 10 ans, il y a un changement. Il faut avoir, malheureusement, l'égalité d'abord pour avoir l'équité aussi parce que si on est devant plusieurs... on a plusieurs choix à faire, il faut pousser des gens compétents, mais si on a besoin d'avoir une égalité, il faut pousser aussi un certain talent d'une certaine façon. Alors, c'est extrêmement important. Un homme juste, c'est quelqu'un qui reconnaît ça, pour moi, en tout cas. Voilà. Et puis, il me semble qu'il faut, si on fait un parallèle avec le sport, il faut qu'on joue avec les mêmes règles du jeu. et j'ai connu certains hommes qui, connaissant de base la difficulté d'avoir des femmes à certains postes, finalement, appuient cette difficulté. Ils ne vous aideront pas. Et alors, dans les infras, on travaille souvent en équipe projet. un homme juste, c'est quelqu'un qui va faire comprendre à tout le monde que tout le monde fait partie de la même équipe. Et puis après, si on devait être en compétition, c'est OK, que le meilleur gagne. C'est une compétition ? À des moments, mais ça, c'est de partout dans la vie. Je veux dire, à un poste de PDG, il y en a qu'un, à un moment donné, sur des postes, oui, on va être en compétition, mais ce n'est pas grave. Je pense que le message, ce n'est pas de dire abat tous les hommes. Ce n'est pas la question. Mais c'est de dire s'il doit y avoir une compétition, jouons-la à la loyale. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, le collectif in fine bénéficie d'une collaboration ou d'une saine compétition. Finalement, il faut se priver d'aucun talent. Tout à fait. Après, là où, et je peux comprendre que certains hommes n'acceptent pas ce message de devoir pousser des femmes à certains postes, le problème, c'est que les règles du jeu sont biaisées aujourd'hui. Je veux dire, quand on a deux profils qui sont équivalents, naturellement, naturellement, c'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça, naturellement, on est poussé vers quelqu'un qui nous ressemble. Et comme celui qui est en général de l'autre côté de la table qui recrute est en général un homme, les cartes se sont biaisées. Ce qu'on dit, c'est de dire qu'il faut changer cette donne-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit, il faut voir plus de femmes à des postes. Et quand on ne se rendra même plus compte de la différence de genre, la vraie compétition loyale, elle va pouvoir commencer. Aujourd'hui, vous pensez quoi des quotas de recrutement, des demandes et tout ce qui se passe parce qu'en vous écoutant, vous me dites qu'entre une femme et un homme, on choisira un homme. Moi, j'espère pas. J'espère qu'on a quand même changé un petit peu et on est dans une structure qui est un peu modifiée. Moi, je dirais que dans le monde du private equity ou dans le monde des cabinets d'avocats, c'est peut-être un peu moins marqué, c'est peut-être un peu différent. Et je crois qu'un homme juste, c'est quelqu'un qui sait reconnaître les compétences. Donc ça, c'est clair. Homme, femme, grand, petit, gros, maigre, voilà. Et qui a la capacité, ça, il faut être un homme juste et intelligent, qui a la capacité de voir les singularités de la personne qu'il a en face de lui parce que c'est ça qui va faire qu'il aura compris comment structurer son équipe et comment s'entourer des bonnes personnes. C'est la singularité, c'est-à-dire ce que cette personne va apporter par rapport à une autre pour éviter justement qu'on ait un clonage de profil. Et donc, pour moi, c'est ça l'homme juste. C'est l'homme qui voit la compétence et ce qu'il y a en plus chez telle personne par rapport à une autre. Et forcément, chacun, là, celle-là, chacun, là, et que ce soit homme, femme, voilà. Et il y a de plus en plus de femmes dans... Enfin, chez les avocats, d'ailleurs, à l'école du barreau, franchement, je crois que... il y a quasiment... Voilà, il y a beaucoup plus de femmes. Mais même dans le métier de la finance, je trouve que ça, c'est beaucoup, beaucoup ouvert. Et puis, c'est ça, c'est le phénomène d'accompagnement. Il faut qu'il y ait les premiers ou les premières. Et puis, après, ça s'installe et on n'en parle même plus. Ce qui est aujourd'hui dans le secteur de la finance, ce n'est pas au niveau des recrutements des jeunes. Je le retrouve, c'est plus au niveau de ce qui est en haut de la pyramide. Parce que c'est des gens qui ont passé 10, 15 ans d'expérience et c'est vrai. 10 ans avant, ce n'était pas pareil. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on va avoir des enfants et une famille, ça y est, on n'est plus capable de gérer tout à la fois. De toute façon, on a cette capacité-là naturelle, je dirais, puisqu'on porte des enfants. Déjà, on est capable de faire quelque chose en plus. Mais il ne faut pas que les femmes lâchent. Je crois qu'il y a ça aussi. Les femmes ont tendance à se dire, non, en fait, je lâche, soit parce que j'ai vraiment envie de vivre ma vie comme ça et donc en étant plutôt une femme qui gère son activité professionnelle, mais de manière plus à distance. Il y a des femmes qui choisissent ce parcours-là et franchement, c'est tout à fait respectable. Mais celles qui ont vraiment envie d'y aller, qu'elles y aillent. Voilà. Et qu'elles ne s'arrêtent pas à un enfant, deux enfants, trois, quatre, dix. C'est génial, les enfants. Et puis après, ils arrivent à se surveiller les uns les autres. Il y a un truc à faire. Avec les familles nombreuses, il y a un truc à faire. Toutes les questions d'organisation. C'est tout levé, voilà, ça revient à ça. On peut prendre une dernière question. On en a le temps. Sinon, on peut conclure là-dessus. C'était un débat très enrichissant, je pense, pour tous celles et ceux qui nous ont suivis, aussi bien ici qu'en distanciel. Donc, au nom d'Infravenir, je tiens à vous remercier et à remercier tous ceux qui nous ont suivis, aussi bien aujourd'hui que les deux jours précédents dans le cadre de ces tables rondes que nous avons organisées sous la bannière InfraWeek. et puis, bien sûr, Infravenir vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux événements. A très bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada. – Sous-titrage ST' 501